Un conducteur ébloui et une adolescente qui traverse au même moment. Une succession de dangers qui a coûté la vie à une jeune fille de 15 ans. J'ai vu les militaires, les gendarmes qui étaient là. C'est vrai que ce tournant est assez dangereux. Je prends le bus ici tous les jours. Selon des informations rendues publiques hier, la jeune fille portait des écouteurs au moment de l'accident, mais la police ne confirme pas cette version des faits. Ce matin, à ce carrefour très fréquenté, beaucoup de piétons jugent le secteur dangereux et beaucoup aussi avaient un casque sur les oreilles. Oui, pardon. Ça m'a servi un peu de leçon quand même. J'ai vu ce qui s'est passé hier et ça m'a un peu remué. Il n'y a pas de passage piéton tout le long de la route. Donc oui, c'est hyper dangereux. Et avec un casque ? Il faut faire encore plus attention. Il est tout le temps plein le matin. Les bus s'arrêtent tout le temps sur la route pour pouvoir passer. C'est assez difficile de circuler dessus. En Auvergne-Rhône-Alpes, 59 piétons sont décédés en 2017, soit une personne sur cinq tués sur les routes. Les autorités multiplient les opérations de sensibilisation dans la région, notamment auprès des jeunes et des personnes âgées. Ne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?